Radio Renier Vivien, suite donc de l'article, en fait c'est un article qui est tiré des actes du colloque de l'université de Limoges du 28 et 29 mars 2003 et qui s'intitulait « Images, au pluriel, de l'étranger ». Et là c'est un donc, ah, pas de chance, donc téléphone, je stoppe cet enregistrement, donc le temps de stopper, ah non, il y a le répondeur qui se met en marche, c'est vrai, donc je continue. Une religion et des mythes étrangers sont plus propices que la tradition judéo-chrétienne ou même l'antiquité païenne à un travail de recréation. Les religions orientales sont en fait un prétexte à l'exaltation de la femme, de la beauté et de la chasteté. La magicienne enseignait aussi la doctrine très pure de Kwanon, K-W-A-2-N-O avec un accent sur le haut, un accent circonflexe, N, dont les 33 différents corps incarnent toute la beauté féminine. Même le patriarche du bouddhisme Chan, Bouddhidharma, est féminisé dans la légende « Fleurs de thé ». Darurna était une moniale hindoue dont l'âme exhalait de rares parfums. Neuf ans, elle demeura immobile dans une méditation silencieuse lorsqu'elle voulut s'en retourner vers les hommes afin de leur apprendre la sagesse de son long rêve, elle ne put se lever ayant perdu l'usage de ses membres. Toute personnelle est cette version de la légende de la naissance du thé, chère aux poètes et aux moussmés graciles, dans laquelle le « moi » rejoint ce qui n'est pas lui et où le Créateur et son œuvre se réfléchissent, car tout Créateur est hanté par cet être double à l'instar de la déesse Ishtar, I-S-H-T-A-R, unique et double, créatrice des choses, qui ne peut s'empêcher de créer, celle qui enfante l'être double et parfait, l'hermaphrodite insexuée, vouée à la stérilité. Le recueil Netsuke se clôt par le conte intitulé « L'étrangère dans le miroir ». L'héroïne, Okoyo, est contrainte par son père à se marier. Heureusement, l'époux se révèle n'être autre qu'une amoureuse qui s'est travestie pour accéder ainsi à sa bien-aimée. Après une nuit de noces délicieuses, lorsqu'Okoyo se réveille, l'image de la déesse Benten apparaît devant elle et lui parle ainsi « En te voyant éprise de ton rêve reflétée dans le miroir, je résolus d'incarner pour toi le plus brûlant de tes voeux. Orne mon autel du miroir qui jadis te fut cher, car je t'ai accordé celle que tu aimais en ton reflet, l'autre, l'inconnu, l'étrangère. » Voilà, donc là c'était un article qui avait été écrit, ça a été la deuxième partie, qui avait été écrit par Michel Mocquer, M-A-U-C-U-E-R. Ici consultable sur le web, donc facilement, il suffisait de le lire et de le trouver. Et qui était paru en 2003, donc ici, maintenant en 2011, sur radio René Vivien, évidemment. Petit hommage à René Vivien qu'on peut retrouver sur Facebook. Je rappelle pour ceux qui écoutent YouTube, qui ne savent pas, j'ai créé une page spéciale René Vivien sur Facebook. Il n'y a plus qu'à trouver, il suffit de taper René Vivien. Enfin, R-E-N-E-E, je rappelle, plus loin, V-I-V-I-E-N, ça c'est pour nos auditeurs non voyants, évidemment, que je précise, car on me dira « mais c'est marqué, on le voit bien ». Oui, mais pour ceux qui ne peuvent pas lire pour X raisons, je leur mets en version sonore. Voilà, à bientôt sur Radio René Vivien pour la suite des articles. Souvent assez introuvable, enfin je les trouve, je ne sais pas comment je les trouve, mais enfin, en général, introuvable et que je trouve. Sous-titrage ST' 501